Bonjour, dans la continuité de la première vidéo, je vais dans cette capsule vous montrer comment vous pouvez utiliser l'espace Google Classroom pour entrer en contact avec les apprenants. Seulement, avant de commencer cette présentation, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de solutions de dépannage et que le vrai enseignement à distance et les pratiques d'enseignement à distance supposent l'existence de dispositifs qui sont plus développés avec une logique de travail plus appropriée. Et ce que nous allons faire ici, c'est seulement pour assister ceux qui veulent entrer en contact avec les apprenants. Donc, cette interface, en fait, c'est l'interface de l'espace de Google Classroom qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Premièrement, le flux qui est là, en fait, c'est la page là où nous sommes actuellement. Ça permet, en fait, de diffuser plusieurs informations et les informations peuvent être simplement des informations simples, comme ça pourrait être des vidéos ou bien des PDF, des PowerPoint, des Excel. Donc, n'importe quel document, on peut le faire à partir de ce flux. Vous avez ici Travaux et Devoirs. Donc, l'interface Travaux et Devoirs permet de créer aussi bien des devoirs qui sont, ce forme de rendu ou bien des questions. En fonction, donc, des besoins des enseignants. Je ferai une vidéo pour expliquer cette interface. Là aussi, on a une interface qui permet de voir les participants qui sont inscrits au niveau de l'application. Il y a deux niveaux. Il y a les enseignants et les élèves. Sachant qu'on peut avoir un espace où il y a plusieurs enseignants. Donc, on peut ajouter plusieurs enseignants en fonction de nos besoins. Il y a aussi l'interface de notes. On peut vérifier, on peut avoir les notes des participants. Évidemment, ici, il n'y a pas de participants. Donc, il n'y a pas de notes. Je vais revenir au flux. Donc là, en fait, je peux partager une information qui va être diffusée aux participants. Excusez-moi. Donc, diffusée aux participants. Donc, j'ai la possibilité, évidemment, de choisir les étudiants. Donc, soit tous les étudiants ou bien tous les élèves. Ou bien les élèves qui sont inscrits. Donc, je peux les sélectionner un à un. Donc, je peux diffuser l'information soit à tout le monde ou bien à un public bien spécifique. Par exemple, là, je vais aller vers la même interface. Mais pour vous donner une autre idée. Donc, juste pour voir dans un autre cours. Par exemple, là, un autre cours. Donc, je peux entrer à ce niveau-là. Et je peux choisir les participants en fonction. Voilà. Donc, je peux choisir carrément un des participants. Seulement, je peux envoyer à une seule personne ou bien à un ensemble de personnes. Je reviens à notre cours initial. Donc, au niveau de ce cours-là, je peux facilement ajouter. Donc là, en fait, simplement une information. C'est un message. Par exemple, je peux dire, par exemple, la première séquence. La première séquence. Et je peux ajouter le document dont je souhaite ajouter. Je peux ajouter un fichier. Le fichier, ça pourrait être un document PowerPoint. Ça pourrait être un document PDF. Comme ça pourrait être un document Word. En fait, ce que je veux, je peux le mettre au niveau du dispositif. Donc, je vais aller, là, je vais chercher un exemple. Là, par exemple, la première série. Ou bien, correction de la série de vidéos. Et je peux la mettre, évidemment, à la disposition de mes apprenants. Une fois que j'ai mis le document, je vais cliquer sur publier. Ou bien, programmer la publication. Donc, je peux programmer la publication. Ou bien, enregistrer le document en tant que bruit. Donc là, si je clique sur publier, le document va être envoyé à tout le monde. Et on aura, évidemment, une notification qui va être envoyée à tous les participants inscrits au niveau de cet espace de cours. Je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine séquence. Sous-titrage ST' 501